bonjour à toutes et à tous je ne sais même pas si c'est enregistre c'est pas grave on se retrouve sur power rangers battle for the greed avec mon accent tout pourri on va se lancer le mode histoire et on verra bien si ça vaut le coup on est sur pc si ça vaut le coup on fera peut-être un petit let's play un petit let's play de confinement mais le problème c'est que j'ai aucun moyen de savoir si ça capture parce que mon truc il a décidé là en gros qu'il capturait le bureau et pas enfin c'est bizarre si ça va pas on le fera sur la wenix si je peux pas capturer comme il faut c'est pas grave je suis un peu à la main me disait quel problème tu as tu as Zordon a choisi les enfants pour une raison leur hope leur optimisme mais aussi leur naivité leur capacité de être contrôlée une tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde ou C'est incroyable, c'est qu'ils ont des pieds de clé et qu'en tant que façon, ils nous rendent compte. En effet, chaque enfant se rend compte qu'ils devraient se développer. C'est impossible. Tu m'as donné ces pouvoirs, Briss. J'espère que ça capture bien, que je ne perde pas mon temps à faire ça pour rien. On va voir si ça vaut le coup. Parce que si ça ne vaut pas le coup de faire un Splay, on ne le fera pas. Parce que je ne sais absolument pas ce qu'il vaut ce jeu. Déjà, un jeu de combat avec les Power Rangers, je ne vois pas tellement... Ça va vite tourner en rond, il y a quoi comme perso ? C'est pas super beau, hein ? Moi aussi, on est sur PC. C'est fait sous Unity, donc après, je ne m'attendais pas à ce que ce soit magnifique, mais... Ok, il y a des combos comme ça. Bon après, c'est un versus fighting classique. J'essaye des combinaisons de touches. Je ne sais pas comment j'ai fait... Ah oui, il y a une jauge de super qui se remplit, d'accord. Est-ce qu'il y a des shops, genre avec ces deux touches en même temps ? Non, ok. J'essaye des trucs, hein. De toute façon, c'est le confinement. Il n'y a pas grand-chose qui sort. J'avais prévu des tests sur du matos, mais c'est évidemment compliqué. Et puis, je n'ai pas trop envie de faire bosser des livreurs pour des trucs qui ne sont pas... Voilà, ils ne sont pas hyper importants en ce moment. Donc, on ne va pas commander, on ne va pas... Ah, j'ai changé du coup, ok. On va voir, ils n'ont pas tout à fait les mêmes coups, ils n'ont pas les mêmes armes, évidemment. Enfin, ça fait bizarre, donc. De regarder... On peut changer comme ça, ok. De regarder les Power Rangers se battre entre eux, hein. C'est quand même assez... Assez bizarre, ok. On peut tirer des trucs. J'essaie de comprendre en même temps, hein, comment ça fonctionne. Là, on change de verso, ok. Ok. J'essaie de comprendre, après... Je ne suis pas un expert des versus fighting, j'aime bien ça, mais bon, voilà, sans... Sans être un expert, ça n'a pas l'air vraiment agréable. Après, c'est peut-être... Je ne sais pas. Je n'ai pas vu tous les combos et tout. C'est peut-être un peu limité. Par rapport à d'autres jeux de versus fighting, mais bon. Ça va. Ça aurait pu être bien pire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, si c'est ça, le mode histoire, sans déconner. Des directs comme ça et tout C'est un petit peu pourri Quand même on va pas se mentir C'est pas GG Bon j'ai Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo Mais j'ai installé le jeu Pour le prochain boost test Et puis j'ai d'autres idées aussi Donc ce sera peut-être même pas celui-là que vous verrez En numéro 2 Et ce moment ça a bien plus Histoire de boost test Après je pense que ça dépendra du jeu Vraiment Un pic d'énergie dimensionnelle C'est quand même pas GG Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un gros budget pour ce jeu Et je suis pas sûr qu'on se le tape Pas sûr qu'on se le tape en let's play On va peut-être faire le prologue là Après j'avais J'avais d'autres choses à faire J'ai prévu d'autres choses en let's play Je m'étais dit on va faire un jeu de bagnole Et puis Et puis un jeu d'un autre type Après fin avril J'ai deux vidéos prévues Gameplay ou découverte On verra C'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de sorties Et qu'il y a un confinement Disons que moi en plus je suis confiné Parce que j'ai une pathologie Qui fait que je dois rester confiné Bon Il va falloir s'occuper Mais j'aime pas son truc Son arc Je comprends pas trop à quoi il sert Et tirer en l'air Donc là J'essaye de trouver des trucs Pour faire tourner la chaîne Aussi Mais Je vais pas me forcer sur des trucs Qui me plaisent pas Ou qui n'ont pas vraiment d'intérêt Après ça c'est disponible sur le Game Pass Si vous voulez essayer Là c'est sur le Game Pass PC Mais il doit être disponible aussi Sur le Game Pass La Xbox One Je crois qu'il est disponible Sur les deux Celui là Je pense qu'il y a certains jeux Qui sont disponibles Que sur la Xbox Ou que sur le PC Aussi ça arrive Mais là je crois que Je crois qu'il est sur les deux Après je suis pas sûr que ce soit un jeu Qui a un gros budget Mais en plus quand j'ai vu ça Dans le Game Pass J'ai pensé à un jeu Qui était sorti à un moment donné C'était une sorte de beat them all Un peu On avançait dans des niveaux Et tout C'était en 2D Et tout ça Ça avait l'air sympa Et je me suis dit Que c'était celui là Et en fait non Mais ben comme dame quoi Bon les musiques là La musique est cool J'espère qu'ils ont gardé La musique de la série Mais je l'ai entendue Dans le menu Donc Il n'est pas Il n'est pas Lord Dracon Et ses armes S'est creu Avec sa nouvelle Chaoscristal Lord Dracon Est able To move Ses forces Across time Et space Ils ont trouvé Une façon A target Rangers Leur Les dragon Cansons Descournés Pour dérruiser Toutes Connexions To le monde Mais Il n'est pas Deux Desire Est Deux Morphers S'il Il n'est pas Il n'est pas en attempt to conquer existence. In this time of great uncertainty, we must stand together, and, if possible, come to each other's feet. Defend your worlds, protect yourselves and your mortars at all costs. And may the power protect you all. Right. I'm going to play a switch. I'm going to play a switch, so I'm going to play B. I'm going to play A. I'm going to play with you now. It's not really beautiful. There's a vegetation behind it. But... Oh, well... It's a block. I need to do another pose. I'm going to play a chariot multim cafeter, Yaule. It's in an attacking tempe. Clip-clip Bon en tout cas, il y a bien des coups différents et tout entre chaque perso. Maintenant, il faudrait que j'attende la jauge de super et se remplisse complètement pour voir. Alors j'essaye des trucs, c'est pour ça que des fois je fais un peu les mêmes coups. Ah, il y a des chocs quand même, voilà. Après au pire, on trouvera un autre jeu de combat s'il faut. Donc, si certains veulent un versus fighting ou quoi. Je ne sais pas, je crois que Didoralive 6, il est moins cher maintenant. Je ne le cherchais pas trop cher en plus à un moment donné. Mais après, je vais peut-être attendre parce que vu tous les DLC qui sont sortis, comme tous les Didoralive. Il va sûrement y avoir une version qui va sortir complète avec tous les DLC. Alors par contre, j'ai une barre en haut. Ah oui, qui s'est affichée. Je suis désolé si on l'a vu à l'image. Je ne comprends rien. Là, je ne joue même plus le même perso d'un seul coup. Là maintenant, je joue le gros machin. Je ne comprends rien. Pourquoi d'un seul coup, je change de perso ? Je ne pige rien. Je te défense, moi. C'est ce qu'il y a. Il y a des jeux qui sont très bizarres, je trouve. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Moi, j'ai des jeux... Pourtant, j'ai un écran qui a une résolution normale. J'ai des jeux qui se foutent dans une résolution... Pas dans une résolution, mais qui se mettent en fenêtrée plein écran. De manière native. Je ne comprends pas pourquoi. Regardez l'arbre derrière. On dirait qu'il n'y a pas de texture. Il est juste tout marron. Et je ne comprends pas très bien pourquoi, en fait. Parce qu'il devrait se foutre en plein écran directement. Parce que j'ai un écran tout à fait normal. Donc, je ne comprends pas. Mais bon, je n'essaye plus trop de comprendre. Le dragon va pouvoir disparu, machin. Ouais, on enchaîne les combats dans des décors moches, en fait. Ils auraient mieux fait de... De faire un jeu... Franchement, de faire un jeu en 2D. Ils auraient pu... Ils auraient pu faire un super beau jeu en 2D. Et ils ont fait un... À la base, ils ont préféré faire un truc moche. En 3D, avec un moteur un peu dégueu, un peu amateur. Et des décors moches. Franchement, c'est dommage. Ils auraient fait un truc tout en 2D. Ça aurait été beaucoup plus sympa, je trouve. Moi, perso, j'aurais préféré. Parce que là, franchement, le jeu, il existe aussi sur Switch. Mais même sur Switch, je vous aurais mis la version Switch comme ça. Mais je vous aurais dit la même chose. Je ne me serais même pas dit... Ouais, c'est la Switch, le jeu. Il est un peu moins beau et tout, non ? Parce que même sur Switch, ça, c'est... Enfin... Voilà, quoi. Ce n'est pas gégé, là. J'aime bien, elle. Bon, je galère un peu pour m'en sortir, là, mais non. Voilà. Voilà. Et vous voyez, là, d'un seul coup, je change de perso. C'est Ranger Slayer. Donc, elle est là pour défoncer les Rangers, visiblement. Et pourquoi je jouais l'autre et que, d'un seul coup, je jouais elle ? Ça, je ne comprends pas comment c'est foutu. Mais je crois que le mode d'histoire, il a été rajouté après, en fait. Dans le jeu, il me semble. J'ai lu que... Parce qu'à un moment où j'ai donné, j'ai lu un article, genre, pour Rangers, machin. Ça est offre d'un mode d'histoire, ou je ne sais pas quoi. J'ai lu un article un peu comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ça a été rajouté après. Dans l'histoire. Donc, je ne pourrais pas vous le dire, je n'en sais rien. Putain, là, je viens de me faire un peu... Je n'aime pas trop, elle. Elle va être sur mon arc. Je préfère la jaune, là, clairement, entre les deux. En plus, c'est encore le jeu où on va entendre la manette, même si j'essaie de la mettre loin. Et de ne pas enregistrer ce qui se passe en dessous. Il faut que j'essaye... Ça va être surtout sur des vidéos à plusieurs, des vidéos à deux. Une autre technique d'enregistrement. Avec un micro différent. Je pense qu'on va bientôt se faire une vidéo à deux. Peut-être sur Animal Crossing. Ou je ne sais pas sur quel jeu. Par contre, là, l'IA qui de spam, comme ça, dans le coin, à un moment donné, bon. Je ne sais pas encore trop sur quel jeu, mais je pense qu'on va faire une vidéo à deux, un moment. Et qu'on va essayer cette technique avec ce nouveau micro... Enfin, ce nouveau micro. Avec ce logiciel et ce micro différent. Pour voir ce que ça donne. Si on va mieux nous entendre à deux et tout. Hein, elle va vous écrasez, machin. En plus, vous savez, normalement, les replays, ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Parce qu'il y a toujours plein de vidéos découvertes, de vidéos de gameplay, de tests, de choses à faire. Donc, je préfère faire ça. Et puis, aussi, parce que normalement, j'ai un métier à côté et que je ne peux pas tourner des vidéos tous les jours. Et puis, finir un jeu en vidéo. Surtout, imaginez quand c'est un jeu qui a, je ne sais pas, 20 heures de durée de vie. Je ne peux pas me le farcer en vidéo. Par contre, je suis désolé, on va peut-être entendre un avion. Parce que j'ai la fenêtre qui est un petit peu ouverte. Il y a une base militaire à 8, 9 kilomètres de chez moi. En gros. Donc, en ce moment, avec le truc que Macron a mis en place, là, avec les militaires, ben, ça passe, ça passe. Enfin, ça passe, ça va, mais on va réessayer. Peut-être que je vais le couper au montage, celui-là. Oh putain, j'ai réussi. Oh oh oh. Oh la 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 la. Ce spam de la mort. J'ai réussi. Mon dieu. J'ai réussi pour en chier encore plus là, je crois. Non, parce qu'elle, en fait, elle bouge super vite et tout ça, mais je pense qu'il y a des persos qu'il faut maîtriser vraiment. Et au final, ça va parce que, jusqu'ici, outre le fait que ce soit un peu moche, en fait, j'ai l'impression que les persos, la vie mitigée que j'ai eue les premières minutes, il est passé parce que, en utilisant plusieurs persos, on se rend compte que ils n'ont pas les mêmes... les mêmes aptitudes et qu'il faut maîtriser chacun des persos, j'ai l'impression, vraiment. Et ils n'ont pas fait un truc tout bête où tous les persos sont juste des skins différents. Parce qu'ils auraient très bien pu, avec la licence, juste, voilà, c'est-à-dire, bon, on a la licence, ça suffit, quoi. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai déclenché, là, le point, le truc et tout. C'est la jauge, vous voyez, que j'ai, là. Hop, là, c'est ma jauge de super qui était remplie à 2 sur 3. Même l'effet, vous avez vu comment il était pixelisé. C'est pas GG, hein. Ouais, franchement, ils auraient vraiment dû faire un jeu en 2D. Complètement en 2D. Ça aurait été carrément plus beau et ça aura vraiment pété. Magna Defender. Ah, il n'a pas du tout la voix qui va avec l'armure et tout. Je vérifierai quand même dans les options, je vais vérifier un truc parce que... Ah, j'arrête pas de me tromper. Parce que normalement, oui. Le jeu, il est bien en ultra. Enfin, il est... J'ai mis les options, quoi. Les quelques options à fond. Donc, c'est pas parce que je me suis bourré dans les paramètres ou quoi, hein. Vous voyez, le décor, tout ça, c'est quand même pas GG. Pas mal, ce perso-là. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de rune. En fait, vous avez deux barres de vie mais ça enchaîne vraiment. Ah ouais, maintenant, je joue avec l'autre. Ok. Ah ouais, il y a des trucs comme ça. Des fois, on passe d'un perso à l'autre. Je ne comprends pas. Là, par exemple, je n'ai pas trois barres de vie avec les mêmes persos. J'ai trois persos. Ce qui revient au même. Mais, voilà, je peux gérer. Je peux avoir des assists, par exemple. Chose que vous n'avez pas quand vous avez un seul perso avec trois barres de vie. Bon, là, il est en train de me... Il me spam comme un porc. Du coup, je vais faire un peu pareil. Vous voyez, là, par exemple, sa barre de vie, c'est fini. Normalement, le rune est terminé mais il n'y a pas d'histoire de rune. C'est super fluide et ça, j'aime bien. Bonne petite surprise. Je sais très bien que c'est encore un jeu qui ne fera pas... Je m'en fous un peu. Mais c'est dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens sur YouTube... Tu vois, les gens se plaint qu'il n'y a que du Fortnite, que du Call of, qu'il n'y a plus rien sur YouTube. Mais en même temps, il n'y a que ça dans les tops, il n'y a que ça qui fait de la vue, il n'y a que ça. Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous plaindre puisque c'est ce que vous regardez. La plupart d'entre vous, si ça fait autant de vues, c'est que vous le regardez. À un moment donné, j'ai bien vu les mecs qui ne les inventent pas. Dès qu'on fait quelque chose d'un petit peu différent, moi j'ai des séries des fois que je fais, quelques let's play que j'ai pu faire l'été, par exemple, quand il n'y a pas grand-chose qui sort. Parce qu'en général, c'est là que je fais un let's play, c'est toujours l'été. J'ai des trucs qui ont complètement, entre guillemets, bidé, alors que ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Et j'ai eu des trucs où j'ai eu des grosses surprises aussi. Ça m'a fait plaisir. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On est toujours dans l'acte 1. Je voudrais finir l'acte 1 dans cette vidéo et puis qu'on s'arrête là. Il bloque tous les coups. Il a une parade à chaque fois. Voilà, lui, je sens que je vais avoir du mal avec lui. En fait, les combats, je galère, ça dépend des persos. Ça dépend vraiment de leur coup. Après, ce jeu-là, il a un mode en ligne et tout ça. Je pense que c'est surtout pour ça qu'il est joué. Après, je ne sais pas s'il est vraiment beaucoup joué, si c'est un jeu qui a marché, s'il y a eu des compètes ou des trucs dessus. Je n'en ai aucune idée. Parce que, de toute façon, moi-même, je ne pensais pas que c'était celui-là, en fait. Mais il y a des idées qui ont l'air intéressantes au niveau du gameplay. Après, c'est à voir, cet épisode 1, il va être long parce que même avec les coupures que j'ai à faire, même avec les coupures que j'ai à faire, l'épisode, il a l'air long. Et vous avez vu, en un seul coup, ce qu'il vient de me mettre, comme dégâts. Je vais me faire éclater. Je vais aller faire une shot, mais je n'y arrive pas. Il y a des choses, comme ça, l'arc, il va falloir que j'apprenne à m'en servir quand j'ai L. avec lesquelles, en fait, j'ai du mal à enchaîner les combos. Parce que déjà, cette touche-là, il me... En fait, j'ai l'impression que les persos qui ont des armes comme ça, genre l'arc, le fusil, les trucs comme ça, j'ai plus de mal. Même si l'espèce d'agent avant, le noir, j'ai bien aimé. Allez, je l'ai eu. Ce serait bien qu'on puisse s'arrêter. Oui, je l'ai eu. Non, ça s'arrête jamais. Bon, cette vidéo, elle va être super longue. Après, je saurai pour les suivantes qu'on ne peut pas... On ne peut pas faire un acte en une seule vidéo. Et je ferai une playlist spécifique à ce jeu. Comme ça, pour ceux qui attendront plusieurs épisodes. Du coup, je pense qu'on va continuer. Je ne sais pas si le jeu est long. mais on va continuer, je pense. Puis, j'en tournerai un autre à côté pour ne pas vous mettre que des épisodes de ça à la suite. Il faut que je mette d'autres choses entre deux. Donc, je ferai d'autres trucs en même temps. Tourner d'autres trucs, des petites vidéos gameplay, des vidéos en détente, des vidéos en couple, un autre let's play, je ne sais pas, mais... Putain ! Ça m'a déjà saqué une barre de vie alors que moi, non. elle m'a niqué mon super. Peut-être que je me réveille, là. Ça va me déglingue. Ah, mais j'ai un autre perso. Ah, mais j'ai un autre perso. Oui, ça doit faire drôle de se battre contre son... Bon, par contre, là, cette fois, on va vraiment s'arrêter là parce que la vidéo, elle est trop longue, là. La ranger leader, Dr. K, a found a way to neutralize the dragon's cannons. What? Jen, if we could stop their cannons, the sentries wouldn't be able to work our powers. This is huge! Yes, but the city's under siege. The space patrol Delta Rangers and the RPM Rangers are doing their best to hold off dragon's forces. But there's a 10 mile no teleportation zone. We can't get Dr. K or her tech out. And ever since Zorda, I've been getting energy pings from rangers in other areas. Oh, lui! Ah, je pense que l'acte 1 est terminé. C'est vrai qu'un acte par vidéo, ce serait pas mal, mais ça va faire des vidéos assez... Assez longues, finalement, et... Je sais pas trop. Je pense que l'acte 1 est terminé. Ouais, alors on va s'arrêter là. Allez, on va s'arrêter ici. On va pas jouer l'acte 2 maintenant. Donc voilà, c'était l'épisode 1 de ce Let's Play sur ce Power Rangers. Bonne découverte, finalement. Donc on se retrouvera pour l'épisode 2. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous !